Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Suite à la première vidéo d'astuces de pro sur Mario, on s'est dit avec Vitch que ça serait plutôt sympa de vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur le personnage pour en apprendre davantage. On a donc fait une grosse session de jeu et Vitch m'a expliqué à chaque fois des techniques qui fonctionnent pour chaque coup. Alors si vous voulez en apprendre davantage sur Mario, je vous conseille de rester pour découvrir des techniques 100% certifiées par Vitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence tout doucement avec le jab. Le jab a plusieurs utilités. Il permet de conditionner l'adversaire pour pouvoir le punir au ledge et il existe un true combo à bas pour cent lorsqu'il est précédé d'un neutralaire. En ce qui concerne le up tilt, on n'a pas grand chose à dire vu qu'il a été extrêmement nerfé depuis Smash 4. Pour le f tilt, il est très utile après un f fro, mais surtout si vous voulez l'utiliser à bon escient, il faudra maîtriser le slide tilt qui consiste à glisser tout en effectuant un tilt. Vous pouvez voir la différence avec un tilt normal, vous allez plus loin et cela ne vous stoppe pas brutalement. En ce qui concerne le down tilt, il est à la base de plein de combos différents pour punir un air dodge par exemple ou autre. Vous pouvez voir avec les images qu'il existe pas mal de possibilités. Il est également utilisé pour punir une recovery pendant les deux frames où le personnage adverse est vulnérable. C'est assez compliqué à faire, mais c'est toujours possible. Pour punir ces deux frames de vulnérabilité, on préférera donc la dash attaque qui est plus facile à sortir. Si on s'intéresse maintenant aux attaques aériennes, alors en ce qui concerne le up air, il faut savoir que vous pouvez choisir le sens du up air pour choisir le combo que vous voulez placer. Sachant que sur un personnage lourd, on va privilégier un combo horizontal plutôt que vertical pour essayer de kill avec un spike. Le back air est très utile pour conserver ses distances et vous avez plusieurs techniques qui peuvent être intéressantes. Notamment, vous pouvez faire un back air puis une esquive sur place, ce qui va conditionner normalement l'adversaire à faire une choppe et vous n'aurez plus qu'à faire un up smash. Sinon, à bas pour cent, vous pouvez également faire un back air suivi d'un down smash, c'est plutôt garanti. Du côté du neutral air, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais vous pouvez faire un neutral air suivi d'un jab à bas pour cent. Le neutral air peut être également très utile pour annuler un down air et ainsi vraiment faire de gros dégâts au shield adverse. Et après, le neutral air est très intéressant pour créer des situations où vous poursuivez l'adversaire et après, vous pouvez soit lui faire un smash, vous pouvez le lock, etc. Je vous laisse regarder. Du côté du fer, il sert forcément à spike, vous connaissez ce fameux coup de Mario, mais il y a un truc qui est assez sympa, c'est le fait de faire un fer plus un smash. Les gens n'y pensent pas beaucoup et ça marche plutôt bien. Vous avez également sinon le fer qui peut vous permettre de faire rebondir l'adversaire sur le sol et ensuite, vous pouvez enchaîner par exemple avec un down air ou être en fonction des pourcentages ennemis. Pour le down air, alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on utilise le up b après un enchaînement de up air pour tuer l'ennemi, mais le down air est vraiment très puissant, surtout lorsque vous avez de la rage. Le coup permet également de conditionner l'adversaire et de forcer généralement à faire une esquive aérienne vers vous qui vous permettra de lui coller un up smash. Le coup est également très puissant en dehors du terrain pour projeter contre le bord du terrain. À bas pour cent, le down air permet également d'être suivi d'un grab. Et enfin, d'une manière générale, c'est l'attaque avec le neutral b qui va vous permettre de vous déplacer et de rester plutôt safe sur le terrain tout en possédant une grande mobilité. Si on passe maintenant au smash, alors en ce qui concerne le up smash, il faut savoir le reverse, c'est-à-dire pouvoir courir et le faire directement dans l'autre sens. C'est quelque chose qui va vous permettre de surprendre votre adversaire qui pourrait vous poursuivre. Le up smash sort rapidement et voire intangible, ce qu'on avait vu dans Astuce de Pro déjà. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que le up smash vous fait légèrement avancer, ce qui vous rendra difficilement punissable. Du côté du up smash, vous pouvez incliner l'angle de l'attaque et petit conseil de Vitch, il conseille de le faire davantage vers le bas puisque l'angle est plus intéressant et possède plus de puissance d'éjection. Du côté des attaques spéciales maintenant, le up B peut être incliné de différentes façons et vous permettre d'avoir un angle d'attaque ou de recovery plus ou moins vertical qui peut vous permettre de revenir de plus loin. Vous pouvez également accélérer l'animation Mario atterrisse sur une plateforme si vous réussissez à faire atterrir Mario au bon endroit. Le coup sort très rapidement donc c'est également une très bonne option après une esquive parfaite ou lorsque vous avez lancé une attaque pour endommager le bouclier ennemi et que celui-ci voudra répondre rapidement. Enfin c'est aussi une attaque qui permet de battre le yo-yo de Ness, vous savez le fameux yo-yo sur le bord du terrain qui pose beaucoup de problèmes à pas mal de joueurs. Et bien Mario avec le up B permet de contrer cette attaque. Si on s'intéresse maintenant au side B, le coup de la cape, c'est un coup très utile pour pouvoir accrocher le rebord très facilement et ensuite pouvoir le surprendre avec un back air. Pour vous dire, quand j'ai affronté Vitch, je me le suppris pas mal de fois. Le coup permet également de faire remonter votre adversaire sur le terrain. C'est également une option très intéressante lorsque vous brisez le bouclier adverse puisque ça vous permet de mettre des pourcentages gratos à l'ennemi avant de pouvoir éventuellement vous en débarrasser. La cape permet également de réaliser des combos et enfin elle est très utile en dehors du terrain puisque ça permet de retourner totalement une situation. Le neutral B avec le down air est l'attaque qui vous permet de rester mobile tout en vous protégeant. L'une des techniques obligatoires pour contrôler votre Mario est de savoir reverse vos neutral B. Tout simplement vous retourner par exemple dans les airs en lançant votre boule de feu. Si vous suivez la course de votre boule de feu, vous pouvez la suivre d'une attaque ou d'un grab directement lorsqu'elle touche votre adversaire. Cette attaque peut aussi vous permettre de surprendre votre adversaire suite à un wall jump. Et enfin c'est une très bonne option pour orienter votre saut lorsque vous êtes en dehors du terrain et vous permettre de revenir de manière safe sur le terrain justement. Enfin du côté du down B, ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez sauter pour annuler son animation et que c'est quelque chose que Vitch vous conseille de charger dès le début de la partie si vous affrontez quelqu'un qui a une mauvaise recovery comme Ike, Chrome ou Cloud par exemple. Attention tout de même à ne pas trop le charger puisque ça peut être compliqué de revenir sur le terrain si vous souhaitez aller arroser votre ennemi en dehors du terrain pour le piéger davantage. Enfin pour tout ce qui concerne les shops, le downfro est très utile puisqu'il vous permet de lancer pas mal de combos. Notamment à haut pourcentage au bord du terrain, vous pouvez faire un downfro suivi d'un back air et vous pouvez même attendre un petit peu pour cueillir davantage votre ennemi. Le downfro peut être une très bonne option pour projeter également l'ennemi sur la plateforme du dessus, vous laissant ensuite toute la place pour pouvoir punir n'importe laquelle de ses actions. Le upfro de son côté est à privilégier contre tous les personnages qui peuvent en fait casser votre combo puisqu'ils ne pourront pas réagir tout simplement. Le backfro peut facilement tuer votre ennemi passé à un certain pourcentage et ce qui est intéressant de savoir c'est que si vous utilisez le side B, la cap, cela vous permet de passer directement derrière l'adversaire et ensuite pouvoir lui faire un backfro pour tout simplement vous en débarrasser. Le upfro n'est pas la meilleure option mais il peut quand même être suivi d'une dash attack ou d'un jab lock ce qui vous permettra ensuite de lancer n'importe lequel de vos combos. En ce qui concerne les niveaux compétitifs, Vich m'a dit qu'il conseillait de prendre Pokémon Stadium 2 et non pas le premier, attention, puisque dans le deuxième vous pouvez faire des wall jumps qui peuvent vous permettre de revenir d'un peu n'importe où. Contrairement au Pokémon Stadium 1 où il n'est pas possible de faire des wall jumps. Battlefield est intéressant pour les plateformes qui peuvent permettre de grimper à l'infini avec votre adversaire mais également Smashville dont vous pouvez facilement faire le tour par en dessous et qui a une blast zone assez basse. Donc si vous réussissez à jeter votre adversaire vers le bas, vous pourrez facilement remporter le match. Voilà qui conclut cette série d'astuces avancées. Encore un énorme merci à Vich qui a pris le temps de tout m'expliquer et de tout détailler. C'était vraiment un plaisir de pouvoir jouer avec lui et de pouvoir l'affronter. Et justement, tiens, on a fait un petit BO5. Comme vous pouvez vous en douter, ça s'est très très bien passé pour moi. Je vous laisse avec le dernier match. Bon, et il y avait 2-0 pour lui à ce moment-là, vous en doutez. Et sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !